et yo les amis c'est Mugen aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test alors un test un peu particulier parce qu'on est sur une toute petite moto on est sur la honda monkey 125 monkey monkey vous le dites comme vous voulez franchement c'est vraiment très première remarque c'est vraiment très 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 étonnant comme comme moto alors par contre au niveau hauteur de celle vous êtes vraiment pas emmerdé parce que c'est vraiment très très bas ça c'est vraiment très très bas c'est assez ouais c'est franchement ça c'est marrant et c'est vraiment nerveux quand même alors pour donner tout de suite les caractéristiques avant que je les oublie parce que je les avais pas regardé avant il ya un réservoir de 5,6 litres en sachant qu'ils consomment 1,5 litres comme sur la cb 125 f on est sur un disque avant avec abs et disque arrière avec abs aussi à l'arrière donc ça c'est quand même pas mal de base la moto est équipée d'une normalement clé avec un bip parce qu'il ya une alarme de base vous pouvez la déverrouiller et vous avez vraiment pas mal d'options donc c'est quand même pas mal sur une petite moto comme ça bon par contre le tarif est un petit peu plus élevé on est sur du 4100 euros maintenant par rapport à tout l'équipement qu'elle embarque c'est quand même justifié entre guillemets oui c'est quand même nerveux alors franchement quand vous êtes dessus à mon avis tous les gens qui vous regardent vous avez l'air bizarre parce que c'est vraiment tout petit c'est vraiment ça que je retiens de cette moto c'est vraiment petit le compteur c'est pareil je vais vous montrer tout à l'heure je sais même pas si vous le voyez dans la vidéo tellement il est petit et je vous montrerai tout à l'heure parce qu'il est vraiment même pour moi et les l'information je la vois et j'ai la vitesse j'ai l'être j'ai vraiment j'ai la vitesse et l'essence d'affiché par contre j'ai pas les rapports j'ai pas de contours non plus j'ai le nombre de kilomètres effectué dessus enfin tout ça je vais vous le dire tout à l'heure concernant par contre le le guidon au niveau des commodos donc ça je vous les montrerai tout à l'heure mais au niveau conduite je vous le recensez au niveau de la conduite c'est le problème c'est au niveau du du clignotant donc il est un peu plus bas en fait c'est une position un peu courbée vers l'avant en fait ce qui fait qu'en fait vous avez votre pouce est directement collé quasiment sur votre clignotant donc ça c'est bien mais vous avez le klaxon qui passe si loin et du coup ça fait que vous pouvez aussi vous tromper mais après bon c'est un coup à prendre mais bon ça à mon avis ça doit se faire au bout d'un moment on se trompe plus mais au départ c'est vrai que je suis comme moi j'ai quand même des gros doigts tout et puis je suis quand même je suis quand même assez vaste quand même je suis quand mètre 83 sont toutes petites mots alors par contre là vous êtes pas gêné par le réservoir ni rien parce qu'en fait le réservoir il se trouve même en dessous de mes genoux pour vous dire à quel point en fait la moto est tellement petite que en fait quand vous êtes assis sur le siège qui est d'ailleurs assez assez conséquent et puis très confortable franchement j'ai pas à dire il est très très confortable mais en fait vous êtes au dessus la scène arrive au dessus du réservoir alors après on pourrait se dire sur une capacité de 5,6 litres ben oui on va pas faire énormément de bornes et tout mais comme ça consomme que 1,5 litres mais au final vous compte vous allez quand même pouvoir faire entre 300 et 400 bornes donc c'est quand même pas négligeable surtout que c'est bon par contre sur ce genre de moto vous oubliez le duo vous pouvez pas c'est vraiment une moto fait pour le plaisir personnel c'est pas pour autre chose c'est vraiment le plaisir personnel les copains donc comme je revenais sur ce que je disais donc c'est vraiment une moto pour le plaisir personnel donc le duo on oublie bon après on achète pas à mon avis on achète pas ce genre de moto pour dire de pouvoir faire du duo c'est par contre pour quelqu'un qui vit en ville qui fait exclusivement de la ville son petit gabarit enfin tout ce qui est fait qu'elle est petite et tout elle est maniable je pense qu'en ville ça doit être très agréable de pouvoir conduire ce genre de moto plutôt que comme moi je fais par exemple des trajets hors ville je fais beaucoup de campagnes de montagnes enfin montagnes entre guillemets enfin tous ces trucs là je pense que celle ci elle s'apprécie quand même plus dans un monde urbain que dans un monde hors ville quoi même si le moteur répond quand même présent donc à partir du moment où le moteur répond présent il n'y a pas de souci de toute façon on fait une autre petite ranger on va essayer de toute façon on va la mettre un petit peu à l'épreuve façon de parler donc là je vais accélérer je suis déjà 50 60 70 80 90 après je pense qu'elle commence à réduire un peu la vitesse alors il faut savoir que c'est qu'une 5 rapports vous avez au maximum 5 rapports après la plupart des motos c'est ce qu'elles ont moins ces 5 rapports les 6 rapports comme je l'ai souvent dit c'est des vitesses qui sont plus souvent considérées comme économiques donc sur ce genre de moto qui se veut être majoritairement urbaine vous allez rarement arriver normalement les 90 à part pour faire du périph bien sûr le périph ça il n'y a pas de souci maintenant sur le périph c'est 90 donc vous atteignez la vitesse que vous devez faire donc vu que sa destination pour moi c'est vraiment plus urbain elle répond aux critères qu'on lui demande et du coup elle a pas besoin d'avoir 6 vitesses donc les 5 vitesses sont suffisantes les rétros sont assez sympas je l'ai montré tout à l'heure mais ils sont assez sympas une petite forme ronde comme ça en fait la moto est vraiment toute mignonne c'est une moto mignonne et si je devrais la comparer ça ferait un peu le style pour l'automobile je parle bien on dirait un peu le style des mini coupeurs c'est l'intérieur qui est travaillé vraiment dans un design particulier et bien ça c'est exactement ça vous avez un design particulier et franchement ça lui va bien la position de conduite c'est un petit peu un peu comme la CB125F comme je t'avais dit sauf que les pieds sont enfin les genoux au lieu d'être à 90 comme sur une chaise vous êtes un tout petit peu recroquevillé mais c'est pas fatigant franchement c'est pas fatigant la selle aide beaucoup aussi je dois avouer parce que franchement elle est vraiment très confortable c'est un gros de toute façon je vais vous montrer mais c'est un gros boudin franchement c'est vraiment très agréable le son du pot est sympa franchement pour une toute petite bécane comme ça le son est vraiment sympa donc franchement c'est à prendre en compte parce que c'est vrai que souvent on reproche aux petites motos enfin aux petits 125 de pas avoir d'échappement qui font du bruit bah là il est assez sympa alors après c'est pas c'est pas un son rock mais pour de la 125 ça se laisse apprécier on le sent quand même on le sent il est présent il est moins feutré que certains autres modèles qu'on a pu essayer et qui pour le coup étaient vraiment très très feutrés alors concernant les couleurs donc là je l'ai eu en rouge vous allez voir elle est très très jolie en rouge elle existe en jaune aussi pour l'instant c'est les seules couleurs qui existent par contre il m'a dit qu'en durant l'été il devrait y avoir de nouveaux coloris sans savoir exactement me dire lesquels parce que il n'y a pas eu de communication pour l'instant dessus alors soit il reste dans un délire où il reste forcément de la couleur mettre de la couleur donc peut-être du bleu du vert ou des trucs comme ça ou alors ils partent sur du plus classique peut-être avec du blanc et du noir je ne sais pas après pour l'instant on n'a pas de nouvelles mais sur ce genre de moto moi je partirais enfin s'il devrait y avoir d'autres couleurs je mettrais plutôt du bleu et du vert pour dire de pouvoir faire un condensé de couleurs vraiment sympa en fait hop on va bientôt arriver je viens d'autre endroit hop tac 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 ce qui est marrant d'ailleurs là c'est que j'arrive sur l'endroit c'est que je peux même mettre mes pieds à terre et marcher avec tellement elle est basse c'est tellement marrant alors attendez je mets au point neutre donc là au moins il s'affiche voilà je vais mettre ma béquille je vais vous la montrer du coup le compteur je vais vous le montrer avec la moto allumée comme ça vous allez pouvoir voir tout donc je sais pas si c'est très très visible parce que franchement il n'y a pas de couleur il n'y a rien donc c'est vraiment pas énorme mais vous avez la vitesse qui s'affiche ici vous avez la jauge à essence sur le dessus vous avez le kilométrage ici vous avez la baisse dessus les plafards les clignotants et les problèmes moteurs là je sais pas si il y a un petit bouton je sais pas si c'est un shift light ou quoi mais vous avez un petit truc à côté et là vous avez cette aisselle sur le côté au niveau des commodos donc comme je vous disais donc on va le mettre comme ceci quand moi je mets ma main donc j'arrive là vous voyez mon pouce est vraiment collé sur le clignotant ce qui veut dire que j'ai vraiment accès directement au clignotant mais ce qui fait que si je suis en train de enfin pas paniquer mais de me dépêcher ou un truc comme ça il se peut que je puisse appuyer sur le klaxon donc c'est ça qu'il faut faire attention parce que du coup vous allez utiliser le klaxon sans le vouloir de l'autre côté vous avez donc du coup coupe circuit démarreur ici les rétros comme je vous disais en format assez ronde donc ils sont assez sympa voilà et du coup la vue que moi j'ai quand je regarde la moto c'est que du coup voilà comme par rapport à ce que vous voyez vous vous voyez le compteur est vraiment tout petit donc les informations sont vraiment regardées de très très loin donc je vais la couper hop et on va aller la voir et voici les amis la petite monkey 125 de Honda donc c'est écrit monkey vous avez une petite boîte à outils vous avez vu la grosseur de la selle c'est vraiment une grosse selle phase avant par contre vous êtes sur du full LED partout plus que nous avant on est monté en 120 euh 120 oui c'est ça 120 92 et à l'arrière c'est du coup du 130 je crois et c'est ça 130 90 92 aussi du coup donc des gros pneus mais petit mais quand on les voit on a l'impression qu'ils sont vraiment très gros la taille du pot est énorme c'est vraiment un pot énorme pas à dire franchement le pot pour vous dire c'est tout ça c'est toute la partie qui est ici donc c'est énorme toujours comme je vous disais donc la selle qui est vachement haute vous regardez par rapport à la taille du réservoir vous êtes au dessus en fait quand vous êtes assis vous êtes au dessus du réservoir donc c'est pour ça que vous n'êtes pas gêné avec les gens même pour les grands franchement elle est bien dessinée il y aurait trop comme je disais quand vous avez la vue comme ça elle est vraiment bien dessinée les fleurs arrière sont sympas c'est vraiment très sympa et vous avez écrit Honda sur l'arrière donc ça c'est vraiment très très sympa j'ai pas à dire là dessus c'est vraiment une moto qui qui répond bien franchement elle répond bien à tout les freinages est très très bon donc non j'ai pas grand chose à dire c'est les genres de petites bécanes qui sont comme je dis qui sont faites pour la ville qui vous permettent de pouvoir vous amuser enfin amuser entre guillemets en ville de pouvoir vous garer sans problème de pouvoir passer après maintenant avec tout ce qu'ils essayent de faire contre les moteurs on va trop rien dire mais normalement pour pouvoir circuler entre les véhicules c'est un véhicule hyper maniable donc ça y'a pas de soucis donc non là dessus y'a de quoi de avoir une bonne bécane bon nous on est reparti on fera la conclusion les points forts les points faibles et du coup le tarif je sais plus si je l'avais dit mais c'est proposé à 4200 euros enfin quasiment c'est un peu moins de 4200 c'est 4100 et quelques donc bon c'est un montant un petit peu plus élevé que par exemple sur la CB125F maintenant elle a pas la même destination elle a des options que l'autre n'a pas l'ABS arrière ça c'est à prendre en considération aussi elle a comme une sacrée autonomie parce qu'elle a enfin même s'ils sont réservés à tout petit l'autonomie comme elle a une consommation de 1,5 litre elle permet de faire quand même des bornes après c'est sûr qu'il y a des informations comme sur le compteur qui manque y'a pas de compte tour donc tout ça enfin je vais vous le dire après on y va franchement une moto vraiment très très fun alors comme je vous disais juste avant on va déjà commencer comme ça les points forts et les points faibles de la moto donc les points forts forcément c'est une bonne autonomie malgré un petit réservoir donc c'est à prendre en considération un look vraiment très atypique parce que bon là vous pouvez pas faire plus atypique c'est vraiment une mini moto pourtant avec un moteur de 125 donc c'est quand même pas mal bon même si les capacités vous permettent pas d'aller beaucoup plus vite que 90 allez on va dire peut-être 100 km heure donc c'est sûr que là dessus ça aide pas mais bon alors dans les points positifs ensuite je pourrais rajouter donc en plus du look atypique un freinage quand même qui répond vraiment bien parce que dès que vous vous appuyez sur sur la pédale vous freinez vraiment fort une bonne reprise quand même parce que regardez en accélération sur les premiers rapports vous arrivez quand même assez facilement aux 50 km heure donc quand vous devez vous insérer c'est super intéressant ce genre de petits détails ensuite qu'est-ce qu'on pourra rajouter la selle la selle très confortable une selle très très confortable donc ça franchement aujourd'hui c'est pas c'est pas fréquent d'avoir des selles hyper confortable même chez les gros constructeurs ce que je veux pas dire mais chez Yamaha ou chez KTM les selles c'est pas le point fort franchement on va pas se mentir même chez Kawa c'est pas le point fort l'Agex aussi c'était pas non plus son point fort donc non franchement avoir une grosse selle bien moelleuse comme ça franchement c'est quand vous devez faire du pavé ou des trucs comme ça parce que comme c'est son bus est urbain faites de faire du pavé ou des trucs comme ça cette selle franchement même là les dodanes franchement vous prenez les dodanes vous les sentez pas hein la selle est tellement confortable que vous sentez même pas les dodanes donc non ça c'est vraiment un gros point fort ensuite le fait qu'elle soit en full LED c'est quand même bon c'est vrai qu'aujourd'hui il y en a beaucoup de motos qui commencent à rajouter de plus en plus le full LED mais c'est quand même un point positif donc je peux quand même le dire ensuite le fait qu'elle est équipée d'une alarme parce que voilà vous avez une alarme de base et vous pouvez la débloquer avec la clé donc j'ai pas là parce que la concession n'a pas prêté cette clé là mais une clé avec alarme et déverrouillage de la moto donc ça c'est quand même pas mal ah ben justement je viens de voir concernant le clignotant par contre ça faisait comme je vous avais dit sur certains modèles là c'est les deux côtés pour enfin il y a qu'un seul bouton qui clignote pour les deux côtés donc euh si vous savez pas de quel côté vous avez cligné surtout que là ils sont pas enfin je sais si ils sont quand même visibles vu qu'elle est petite on les voit quand même mais ils sont quand même cachés par du chrome donc il va falloir quand même faire gaffe donc euh sur les points positifs voilà ça c'est vraiment les points positifs concernant les points négatifs alors là on a quand même quelques-uns le premier point négatif forcément c'est son tarif parce qu'il y a 4100 euros pour une toute petite moto qui permet pas de faire du duo donc ça c'est que lui c'est un point faible c'est que du coup vous pouvez pas faire de duo ça fait quand même cher pour une moto maintenant c'est euh c'est à comment dire euh ah j'ai plus le terme regarde c'est pas euh c'est un nuancé voilà c'est un nuancé parce que du fait qu'il y a les équipements supplémentaires qu'il y a des full LED enfin qu'il y a des full LED qu'il y a ABS avant, arrière enfin il y a beaucoup de choses qui font que c'est pour ça que je dis c'est un point faible à nuancer le prix voilà deuxième point faible du coup de la moto c'est forcément ses capacités moteurs vous êtes que sur 9 chevaux donc déjà c'est pas énorme avec donc euh 9 chevaux je crois que ça doit être quasiment la même chose que la CB125F si c'est pas la même chose sinon elle doit être à 10 L j'en sais rien mais elle c'est 9 chevaux ce qui vous permet pas d'aller beaucoup plus loin que 90-100 ce qui veut dire que malgré tout ok c'est un look urbain mais pour enfin c'est une utilisation urbaine mais imaginons quelqu'un qui habite en pleine campagne qui a vraiment rien d'urbain à faire mais qui kiffe absolument la moto qui voudrait absolument acheter ça alors ça veut pas dire que vous pourrez pas en profiter parce que vous pouvez quand même comme je l'ai dit atteindre les 90 kmh donc la plupart des routes aujourd'hui sont à 80 ou 90 maintenant c'est sûr que quand vous devez prendre des départementales ou des nationales à 110 vous êtes un petit peu plus emmerdés façon de parler parce que ben oui vous allez vous traîner un petit peu donc c'est pour ça que ça serait un peu le point faible sur ça maintenant je vais pas lui en vouloir parce que voilà comme je l'ai dit c'est vraiment une petite moto et tout on s'attend pas à ce qu'elle ait des performances non plus de taré parce que bon imaginez une petite moto comme ça qui va plus vite qu'une MT125 on rigolerait quoi donc non après je vous ai dit c'est pas sa destination mais ça reste quand même très très agréable moi franchement là je vous le dis depuis que je conduis avec le fait d'être en circulation j'arrive à accélérer facilement j'atteins la vitesse que je dois atteindre facilement enfin je me trouve je trouve pas que je me traîne plus que ça à part sur la partie à 110 où là oui clairement je me sens un petit peu plus à la traîne mais sinon je me sens pas plus à la traîne que ça donc non franchement ça là dessus voilà on peut pas vraiment trop dire que c'est un point faible après c'est très enfin je comprends un peu le délire c'est marrant mais moi en fait j'ai plus l'impression d'être sur un gros jouet c'est vrai que je vois plus le côté jouet de la moto que vraiment côté moto comme on pourrait l'entendre au premier abord mais bon ça reste quand même assez marrant mais pour quelqu'un je vous le dis après pour quelqu'un qui a vraiment qu'un usage urbain alors si voilà quelqu'un me dit ouais j'habite en ville je fais que de la ville mon travail est en ville je fais tout je lui dirais ok par dessus y'a pas de soucis donc du coup je la conseillerais pour quelqu'un qui est vraiment qu'en fous l'urbain maintenant pour quelqu'un qui qui ferait de la campagne qui ferait un petit peu de tout tout c'est à dire d'être national départemental et tout c'est vraiment si vraiment tu as un coup de coeur je dirais ok vas-y tu seras pas déçu parce que le moteur répond quand même bien à part si tu cherches vraiment à aller dans les hauts régimes et là par contre elle va te décevoir sûrement au bout d'un moment parce que forcément elle s'essouffle elle va vite dans les 50-60 mais après elle commence à s'essouffler mais après ça reste fun maintenant pour quelqu'un qui me dirait ouais non mais par contre l'urbain j'en fais très rarement je fais pas de ville je fais quasiment pas de ville je fais que de la campagne et tout je sais pas que je déconseillerais mais y'a mieux y'a certainement mieux surtout pour le tarif auquel c'est proposé j'imaginais qu'à là à 6 bah attends ça fait 600 euros 600 euros près vous avez la nouvelle cb125 r bah je préfère mettre 600 euros de plus et partir surtout qu'elle a 15 chevaux la consommation ça doit être du 2 litres ou 2.5 litres je crois que sur la nouvelle vous avez un look vraiment bon là par contre au niveau du look ça reste atypique aussi ça donc je pourrais même pas dire vous avez un look atypique sur l'autre parce que non même sur celle là vous avez un look pour le coup même vous vous avez l'air atypique dessus mais c'est vrai que par contre un point alors je sais pas si on peut le mettre en positif ou en négatif mais alors vous vous faites remarquer sur cette moto tout le monde vous regarde donc elle attire l'oeil alors peut-être que c'est le fait qu'elle soit mini qui fait que les gens sont plus attirés par le fait de vous regarder mais c'est vrai qu'elle attire l'oeil mais puis c'est vrai que non je dois avouer quand même elle a quand même une belle bouille c'est mais vous dit pour moi ça fait plus gros jouer mais c'est pas un enfin c'est pas négatif de dire ça c'est vraiment parce que de toute façon c'est un peu le but recherché je pense aussi mais c'est vrai que de la façon que moi je vois les choses je verrais plus un jeune de 15 allez 15 à 20 ans peut-être 25 ans dessus qu'une personne de plus de 45 ans après ça veut pas dire que on peut pas la conduire à cet âge là mais de mon point de vue à moi c'est vrai que je vois sa destination je la vois plus pour des jeunes que pour des personnes plus âgées malgré le fait que pour une personne âgée la selle serait super confortable la position de conduite serait super agréable donc tout ça c'est vrai que ça pourrait très bien aller pour une personne âgée mais moi de mon point de vue je l'imagine plus pour un petit jeune que pour que pour une personne âgée après c'est mon point de vue pas besoin de s'énerver là dessus mais non franchement ça reste une belle découverte parce que franchement je m'attendais pas ce genre de moto donc pour les gens qui cherchent vraiment une petite moto fun qui se prend pas la tête qui est vraiment parfaite pour la ville parce que pour le coup elle est vraiment parfaite pour la ville vous pouvez partir dessus par contre je rappelle du coup pour les points négatifs que j'ai pas dit il n'y a pas de compte tour il n'y a pas de rapport engagé donc vous savez pas à quelle vitesse vous êtes donc il va falloir vous repérer par rapport à vos pieds et du coup pour le compte tour c'est pareil il va falloir écouter votre moteur donc là vous êtes vraiment sur du primaire primaire malgré un compteur qui est digital donc ça c'est aussi du coup les points faibles ce serait ça donc il y aurait le prix le manque de compte tour le manque de rapports engagés ben après il y avait enfin je sais même plus ce que j'ai dit enfin voilà petit essai sympathique j'espère qu'il y en aura d'autres dans ce style là c'est parce que ça change un peu de ce qu'on conduit habituellement moi les gars je vous fais un gros V je vous dis à la prochaine prenez soin de vous, équipez vous et profitez de faire des belles bananes allez salut les gars ! merci 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 j'ai pas Sous-titres par Jérémy Diaz